Bon, ces deux dernières semaines j'avais besoin de souffler un petit peu Non mais genre pour de vrai, du coup quoi de mieux que de voyager ? Première étape, Barcelone Chaleur, ça passe, ça piscine sur toi de mon hôtel Mais ce que je retiendrai de Barcelone, c'est une course que j'ai dû faire Je crois digne des meilleures courses du Saint-Bon Je vous explique, on décide d'aller à la plage, on prend le taxi Le taxi nous prend et nous amène à la plage Arriver à la plage, me dire vas-y je vais faire un petit snap Et là, oh non Premier jour, j'oublie déjà mon téléphone dans le taxi Donc là mon premier effet c'est de courir, rattraper le taxi Sauf que ça fait 30 ans que je vais reprendre la salle J'ai du bide, merde Et comment tu veux que je rattrape une voiture ? Vous vous souvenez de la course du jardinier dans Get Out ? Et bah la même Et du coup j'ai réussi à récupérer mon hôtel Deuxième étape, montreux pour le montreux Jazz Festival Et les amis, je crois que je suis tombé amoureux de cette vie Calme, sérénité, t'as l'impression que tout est cool Et côté programmation c'était super sympa Avec des artistes comme Hamza, Jean-Jacques Caballero, Moa Laskoal Et si je devais redire une chose de cette ville Je crois que ce serait les paysages magnifiques Regardez Qu'est-ce que c'est lourd de bosser dans ces conditions les frères Wouah Énervé Troisième et dernière étape, Marseille Mais genre pas pour la ville Pour le club Bon comme vous le savez, moi je suis supporter parisien Mais lorsque Puma t'appelle et t'invite à la présentation des nouveaux maillots de Marseille Te propose de faire l'interview de Maxime Lopez et d'Alonso Qui peut refuser les amis ? Qui ? Personne Du coup direction Marseille Et la casa de l'oz où Puma avait organisé une soirée de malade Ce qui était sympa c'est que si t'étais supporter de l'OM Puma avait organisé un circuit type du joueur qui vient de signer à l'OM Du coup quand ils m'ont appliqué à moi, c'était un petit peu bizarre, regardez Bon on a joué le jeu mais je tenais vraiment à féliciter Puma pour l'organisation de cette soirée Et surtout leur ouverture d'esprit Parce que tu pouvais croiser des invités divers scénariés Comme les joueurs de l'OM bien évidemment Leurs femmes Ou encore des influenceurs comme Oiseau Tyson et Benguz Vous vous doutez bien que ça s'est un petit peu frité Regardez Comment vous avez vécu le truc ? Parce que vous avez rêvé de l'Ligue des Champions Vous en avez rêvé Voilà voilà la phrase que vous êtes Où est-ce que vous êtes ? Voilà stop Je sais ce que tu vas dire Stop Bon Bon On a eu la pression Jusqu'à la fin Pour être 3ème du championnat Et peut-être jouer la Ligue des Champions l'année prochaine Peut-être Vous toute l'année Vous vous êtes mis à fond pour un seul truc La Ligue des Champions Vous n'avez pas gagné Pas pour le championnat C'est pas grave Et après vous d'osez parler Dis au prochain qu'à t'arriver A la chaîne du prochain joueur C'est quoi cette argumentation ? Ta seule étoile que t'as Tu l'as même pas vécu T'étais même pané Mais j'habitais en face Tu fais une interview Tu l'as pour nous Pour nous finir Moi je suis là pour vous clasher T'étais pané Vous l'avez pas vécu Vous l'avez pas vécu Retire tes lunettes aussi Tu l'as vécu Tu l'as vécu Tu l'as vécu Tu l'as vécu une fois Tu l'as vécu aussi le groupe Vous avez fait 0 points Bon ça c'est un petit peu taquiné Mais gentiment Et surtout ça m'a bien chauffé Et préparé pour la suite de la soirée Où je devais faire des interviews De Maxime Lopez et d'Allons T'as vu moi je suis un supporter du PSG Il y a l'eau derrière toi J'ai hésité J'ai hésité à le dire tout de suite Ou à le dire à la forme Mais vas-y je suis franc les gars Max comment vas-tu ? Ça va et toi ? Ça va ça va Comment ça s'est passé les vacances ? Très bien On s'est bien reposé Maintenant on est reparti Il a commencé ça C'est quoi les objectifs ? Pour l'équipe et personnel aussi ? Déjà il a fermé l'année dernière C'est pour moi Et pour moi C'est pour moi C'est pour moi On sait que toi T'es un grand fan de jeux vidéo On te voit beaucoup en ce moment sur Fortnite Est-ce que tu peux nous parler de ton niveau ? Parce qu'Alanzo Il a l'air d'être perdu Quand on parle de Fortnite C'est un grand écartage Il est en train de te dire Que t'es un papi frérot Ah non pas du tout Il est en train de te dire Que j'ai fait du chemin Que j'ai un enfant de 10 ans On va jamais se clasher On est dans l'Amérique J'ai un enfant de 10 ans Qui fume ma carte bleue Moi je suis plus FIFA T'as un bon niveau ? Toi pas Il est modeste Il veut pas dire Il a bien joué Et toi frérot C'est quoi ton actualité en ce moment ? A chaque fois que je mets la radio J'entends un son C'est Santana Tu prends le volant Le volant Le volant Quand je suis levé Je veux que tu danses Que tu danses Quand je suis levé Santana 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 Notre équipe est armée Pour vaincre l'ennemi Je me suis découvert des talents d'acteur J'ai l'impression de ressembler un peu à Drogo De Game of Thrones Bof hein Ouais allez on retour à l'interview Donc voilà Félicitations Je suis là Je suis là Je suis là En gros tout s'est bien passé dans cette interview Jusqu'à ce que je sais pas pourquoi J'ai eu une illumination Et j'ai voulu poser cette question De finale d'Europa League A Maxime Lopez Face à l'Atletico Ah regardez Qu'est-ce qu'il s'est passé En finale d'Europa League ? Si tu devais refaire le match Qu'est-ce que tu changerais ? Qu'est-ce que tu t'es pas ? On a eu une occasion de tuer et de marquer 2-4-0 c'est pas le même match Exactement On marque pas Et l'Atletico Madrid c'est le haut niveau On a fait une erreur juste après Et Griezmann, Djokovic, Posta C'est des joueurs qui Ils sont en culture Et c'est les leaders de leur équipe Donc voilà c'est des grands joueurs Et on a montré l'expérience Et eux ils en avaient trop Ils ont fait sur les 5 ou 6 dernières années Ils ont fait au moins 3 filles de Coupe d'Élique Champion Bon allez après tout c'est passé Et puis j'étais obligé de lui poser cette question J'adore ce type de contenu Où je dois partir dans d'autres villes Faire des interviews Et si vous aussi vous kiffez Et ben j'essaierai d'en faire beaucoup plus En attendant je vous dis prenez soin de vous Suivez moi sur Snapchat, Instagram et Twitter Et sur le next time guys Peace